Et tandis que, rassuré, le professeur Hardy Petit se rendormait et que sa fille reprenait son sommeil interrompu, M. Psaff, Oscar et Bélisère chargeaient les quatre caisses dans un camion qui stationnait tout feu éteint le long du mur de l'Institut d'électronique. Doucement, doucement bien. Voilà, parfait. Et maintenant, Bélisère, il ne reste plus qu'à vous remercier. Oh, je n'ai fait que mon devoir, M. Psaff. Trop modeste, Bélisère. Bélisère, aussi en reconnaissance de vos bons et loyaux services, Oscar, la petite boîte. Voilà, M. Psaff. Prenez une pastille, Bélisère. Une pastille, M. Psaff, mais pourquoi faire ? Je n'ai pas mal à la gorge. Je n'en ai pas besoin. Bélisère, avec cette pastille, vous n'aurez plus jamais besoin de rien. Mais, M. Psaff, mais, M. Psaff, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas... Mais si, Bélisère. Votre tâche consciencieusement remplie, je me plais à la reconnaître, est désormais terminée. Vous ne pouvez plus nous être utile. Oh, mais si, si, M. Psaff. Vous connaissez la loi des babus ? Oui, oui, M. Psaff. Vous avez prêté serment ? Oui, M. Psaff. Alors, une pastille, Bélisère, une seule ? Oh, mais je ne peux pas avaler les pastilles, M. Psaff. Ne m'obligez pas à employer la force, hein ? Voilà. Très bien. Avalé. Parfait. Des filles, des bananes, des noix. Des filles, des bananes, des noix. Des noix, des balles, des filles Zarole ! Carole ! Quoi encore, papa ? Laisse-moi dormir. Carole, il se passe des choses étranges, des murmures, un camion. Mais voyons, papa, il passe souvent des camions. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? Je ne sais pas, mais je suis angoissé. Papa, je t'en prie, t'as pris trop de café. Mais j'ai cru entendre une sorte de mélopée. Oh, ben, un ivrogne, sans doute. Écoute, enfin, papa, encore une fois, s'il y avait eu la moindre alerte, Belisère nous aurait avertis. Oui, tu as raison, Carole. Belisère est fidèle. Il se ferait tuer pour nous. Mon Dieu, mon Dieu, c'est impromptu. Alors, 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 professeur Hardy, petit. Allons, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. M. Socrate, M. Blake, M. Boyle, dites-moi que ce n'est pas vrai. Mais là, si, professeur. Je ne peux pas vous croire. Hélas, professeur, c'est pourtant la stricte vérité. Bélisère, hein, babu, mais c'est de la folie, c'est de la pure démence. Hé, désolé, professeur, sincèrement navré, mais les faits sont là. Tiens, papa, voilà une sucette. Et écoute bien, M. Socrate. À quoi est-elle, cette sucette ? À la rue Barbe, papa, comme tu les aimes. Bon, alors, allez-y, Socrate. Je vous écoute. Réfléchissez un peu. Qui avait les clés du coffre où étaient enfermés les monuments ? Bélisère, Carole et moi. Mais la combinaison du coffre, comment et par qui l'aurait-il connu ? Je ne sais pas, moi, par hasard. Par hasard ou par Bélisère ? Par Bélisère. Allons, allons, voyez bien, professeur, d'une façon ou d'une autre, Bélisère était dans le coup. Professeur, êtes-vous convaincu ? Je suis bien obligé. Oh, mon Dieu, mon Dieu, monsieur, c'est affreux. Ces monuments qui avaient été confiés à ma garde vigilante, que sont-ils devenus ? Où sont-ils, maintenant ? Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada